Salut les voyageurs, salut les boss, salut les amis ! Il y a tellement de choses à voir en Normandie. Au départ je pensais partir également en Bretagne, mais mon séjour est un peu trop court pour pouvoir réellement en profiter. Du coup je préfère faire les choses que je n'avais pas faites la dernière fois. Parce que vous vous souvenez, j'en avais déjà fait une vidéo avec un poteau. On était venus trois jours, on avait fait toute la partie ouest en fait des plages. L'étape suivante de notre périple nous emmène au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Étrangement, je m'y sens bien mieux qu'à la cambre. Peut-être cette tombe disposait à perte de vue de façon chirurgicale sur une pelouse immaculée et d'un verre intense. Et cette douce brise marine aide à apporter cette atmosphère sereine. Je m'étais arrêté la dernière fois à Longue-sur-Mer à peu près. Donc là je me cantonne à faire tout ce qui est à l'est et puis quelques petites surprises, vous allez voir. Donc surtout, il faut rester, il va falloir vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos parce qu'il y aura plusieurs volets de cette exploration. Mais d'ores et déjà je vous promets de superbes plans, enfin je ne sais pas s'ils seront superbes les plans. Mais en tout cas, c'est beau, c'est beau, les côtes sont pour certaines un petit peu sauvages. Vous verrez aussi qu'il y a une journée dédiée au Cotentin où je pars jusque Barfleur, jusqu'au Nejobourg et c'est magnifique. Donc surtout, restez avec moi, restons ensemble les amis. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que vous allez voir, eh bien mon adaptateur micro est capoute. Oui, capoute, le terme des années 70 et encore. Je dois faire système D, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai cassé, j'ai mis le casque dans la tente. J'ai laissé la GoPro dessus et puis à un moment mon pied a tordu la cosse en fait. Du coup, système D avec le téléphone, j'espère que ça va aller et puis ça fera un peu plus de boulot pour moi encore. Pour tout synchroniser, mais tant pis. Et c'est pour ça aussi que vous aurez aussi parfois des moments où, salut l'ami, vous n'aurez pas de voix comme ça en direct. On va prendre par là. En fait, je prends les petits trucs parce que je me suis trompé. J'ai un GPS et je ne sais même pas le suivre. Donc je suis dans un camping municipal, mais très sympa. Que des campings caristes, que des personnes, on va dire des retraités. On ne va pas dire des personnes âgées parce que les retraités ne sont pas forcément encore hyper âgés non plus. Les gérants sont hyper sympas. Donc je vous mettrai le nom ici du camping pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, il ne faut pas croire, les journées vont être bien remplies. Et vous allez voir, il y a vraiment de jolies choses à voir. Donc ce que je vous dis, c'est let's go. Allez, c'est parti. C'est parti. Lors de la préparation de l'opération Overlord, les commandants alliés étaient tous d'accord. Il nous faut des ports en eau profonde pour débarquer les renforts sur le continent. Tous les grands ports français étant consciencieusement défendus, la solution fut d'assembler sur place un port artificiel à l'aide de composants créés en amont au Royaume-Uni. Nous sommes ici au Mulberry Bay, le seul qui était en fonctionnement. Le Mulberry A de Vielleville-sur-Mer ayant été rendu inutilisable par une énorme tempête qui s'abattit sur la Manche entre le 19 et le 22 juin 1944. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment pas, mes copains, mais c'est top ! Et salut ! Salut ! J'ai du burst environ. Un acte. M Allez ici. Allez ici. Sur le bateau, il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait des soldats qui pleuraient en répétant « maman, maman, maman ». Vous savez, les gens croient qu'on implore Dieu, mais quand on est en train de mourir, on implore sa mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, ce ne furent pas moins de 10 millions de tonnes d'équipements qui furent déchargés jusqu'au 29 novembre, date à laquelle il fut rendu inactif. Des vestiges de ce port sont encore visibles aujourd'hui, témoins silencieux de ce pari audacieux et de cette incroyable prouesse technique à l'époque. Un mécano de 500 pièces conçu en 6 mois et installé en 8 jours. Néanmoins, des 200 caissons importés pour construire ce port, on constate qu'au fil des tempêtes, c'est environ l'un d'entre eux qui, chaque année, se fait engloutir par la mer. Et donc, si rien n'est entrepris pour la sauvegarde de ce patrimoine, il n'y aura malheureusement plus grand-chose à contempler à moyen terme. Voilà, pour ma part, j'ai profité encore un tantinet de cette agréable fin de journée pour rouler les amis. Et le soir venu, quelle ne fut pas ma surprise lorsque le gérard du camping, me sachant nordiste et appréciant les motards, me propose, vous allez le voir, une assiette bien atypique, bien typique aussi, que je n'ai pu refuser. Je vous dis à très vite pour la suite, pensez à liker et à vous abonner surtout. Et à bientôt les voyageurs pour la suite des aventures. Bye bye ! Bon, je crois que je vais... J'aurai plus faim après tout ça. Souvent, je me demande d'est-ce que ça en valait la peine. Je ne pense pas que c'est parce que personne ne se pose la question. Mais tout est oublié, n'est-ce pas ? Tout est oublié.